Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Saibids, avec pour partenaires médias Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, enjeux et opportunités. L'intelligence artificielle s'appuie sur l'exploitation des données et permet aux ordinateurs de simuler l'intelligence humaine grâce à une méthode d'apprentissage en temps réel. Couplé à la publicité digitale, l'intelligence artificielle devient un véritable levier de performance pour les annonceurs. Automatisation des processus, meilleure compréhension de l'internaute, sécurisation de la marque ou encore analyse prédictive des ventes, l'intelligence artificielle a déjà largement contribué à l'efficacité de nombreuses campagnes publicitaires. Afin de découvrir les dessous de ces publicités et de mieux comprendre les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire, quelles sont les campagnes qu'ils ont pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle, enfin quel serait l'avenir de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité marketing et publicitaire. Pour en discuter, Jean-Baptiste Rouet de Publicis Media, Julien Hirth de Saïbide, Sébastien Mout de OptiDigital. Bienvenue sur The Programmatic Society, aujourd'hui on va parler intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire et pour en parler, trois invités. Bonjour Julien. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Michel. Ravis Julien et Jean-Baptiste de vous retrouver depuis plusieurs années, Sébastien, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, mais en tous les cas, ravi de vous retrouver pour parler justement de ce sujet qui peut paraître très scientifique, mais qui au final ne l'est pas tant que ça. En tout cas, vous allez nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut être au service de l'efficacité publicitaire. Et déjà, première question, Julien, quand je parle d'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, ça évoque quoi pour toi ? Alors moi, ça m'évoque le futur de notre industrie. D'abord parce que la publicité digitale, c'est un marché qui est très fité à l'intelligence artificielle de par son volume de données, son degré de digitalisation et la complexité et variété de ses use cases, mais aussi parce qu'avec les bouleversements qui attendent le marché en lien avec la fin des cookies, les annonceurs auront de plus en plus besoin de recourir à l'intelligence artificielle pour continuer à annoncer de manière efficace. Chez Cybeads, on est assez convaincu que le futur du marché repose sur des technologies d'IA capables d'extraire davantage de valeur des données non personnelles, contextuelles, déjà existantes, plutôt que dans une course effrénée vers toujours plus de données et de profiling, qui a été un petit peu le blueprint des dix dernières années. Tu penses que plus de données, cette course vers plus de données, ce n'est pas forcément la bonne solution, c'est ce que tu es en train de dire ? Exactement, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà assez de données et qu'on peut investir pour exploiter mieux les données existantes. Merci Julien. Alors Sébastien, de ton point de vue, à l'instant, Julien nous évoquait le futur de l'industrie et que cette course effrénée à la donnée n'était pas forcément... On pouvait se calmer un peu et se poser et regarder ce qu'il y a, j'allais dire, dans l'inventaire aujourd'hui et également se préparer à la fin des cookies, l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque ? Alors chez nous, chez OptiDigital, nous proposons donc nous une solution de monétisation pour les éditeurs de médias. Et elle se veut agile et efficace. L'efficacité vient souvent de la stratégie. Enfin, de notre côté, c'est la stratégie qui est data-driven. On prend des décisions et on oriente nos décisions à partir de données qui permet d'avoir cette efficacité. Et donc nous avons fait énormément d'investissements sur tout ce qui est capture, enrichissement et traitement de la donnée. Et ces investissements ont pour objectif d'être capables de prendre des décisions à partir de la donnée. Et donc c'est là que l'intelligence artificielle, chez nous, est très importante et qu'elle est mise en œuvre parce qu'on va être capable, grâce à ces données, de définir des modèles prédictifs et de travailler les données pour être capable de prendre des décisions. Et l'intelligence artificielle, du coup, va avoir un champ d'application qui est assez important côté éditeur parce qu'elle va nous permettre de prendre, sur la base de ces données qui sont solides, des décisions de manière automatisée pour un ensemble de champs d'action qui peuvent être la distribution des emplacements publicitaires dans une page, qui peuvent être comment on va rafraîchir un emplacement, comment définir un prix plancher pour vendre comme il faut un inventaire. Et donc toutes ces décisions sont de la mise en œuvre d'intelligence artificielle et c'est vraiment ce sur quoi on travaille de notre côté et c'est comme ça qu'on l'exploite au maximum. Merci Sébastien. Alors Jean-Baptiste, tu es un peu le porte-parole des annonceurs autour de cette table puisque tu représentes Publis 6. et je rappelle que tu es Chief Data Officer, tu me dis si je me trompe, c'est bien ça ? Non, c'est programmatique. Programmatique. En charge de l'innovation et de la réputation corporate de Publicis Media. Mais au moins mon erreur aurait eu le mérite de clarifier les choses. Oui, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans le marché que j'accumule les rôles. En tout cas, une très grande connaissance de l'attente des clients et des technologies en place. On a eu tout à l'heure, Julien, qui nous expliquait que c'était le futur de l'industrie, qu'il fallait aussi se préparer à bien gérer ce trop-plein presque de données, qu'il fallait se préparer aussi à la fin des cookies. On vient d'avoir également Sébastien qui nous a expliqué que l'intelligence artificielle était avant tout là pour aider à prendre des décisions et faire de la prédiction. Toi, de ton point de vue, de ce qu'en comprennent les annonceurs et de la manière dont tu les accompagnes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire ? Alors, peut-être avant, je voulais distinguer, parce qu'on entend beaucoup dans le marché algorithme, l'intelligence artificielle, et là, je voulais juste faire un petit point de définition. Bien sûr. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un algo. Un algo, c'est une série d'items avec une pondération. Et en fait, c'est rigide, c'est fixe, c'est linéaire. L'intelligence artificielle, c'est quand on va intégrer la notion d'évolution dans le temps, une des notions de machine learning pour faire que cet algo soit auto-apprenant et s'améliore au fil des campagnes. Donc ça, c'est très important à l'échelle d'une campagne d'un client, d'avoir cette notion-là en tête. Donc, il y a des technos qui font de l'algo, des technos qui font de l'intelligence artificielle. Évidemment, l'intelligence artificielle nécessite des investissements beaucoup plus importants que la simple gestion d'algorithmiques. Donc ça, point de définition. Après, je pense que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans notre métier, c'est la demande et c'est l'offre. Donc, Sébastien est là pour représenter notamment la supply. Ça aide. On voit bien que Facebook, notamment, utilise des algorithmes avec les Facebook paper dont on a entendu parler. Développe des algorithmes qui permettent de pousser des contenus en avant pour générer de la pagination publicitaire, pour monétiser ça auprès des annonceurs. Côté supply, c'est de la création d'inventaires, entre autres. Côté demand, c'est optimiser les campagnes sur la base d'un KPI. Ça, c'est des points hyper importants. L'intelligence artificielle aussi, elle est réglementée. C'est-à-dire qu'on a, pour une fois, le régulateur, n'attend pas trop le dernier moment. Vous savez qu'on est encore sous la loi d'e-commerce de 2000. Ça fait 21 ans. Donc là, il y a le DSA, DMA, qui sont en discussion en ce moment auprès de l'Europe et qui, notamment dans certains articles, demande de la transparence sur les algorithmes et sur ces algos d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment, on est au cœur du sujet et c'est des points qui sont hyper importants et prendre du recul là-dessus et expliquer aux régulateurs ce que ça signifie et expliquer les tenants aboutissants, les risques et les forces de l'algorithmie. Après, l'IA, elle est partout dans nos métiers programmatiques. C'est le volume publicitaire à 85 %, et je n'allais pas le dire, c'est-à-dire le search, le social, le display programmatique et puis même non-programmatique avec la partie éditeur vendue au gré, il y a de l'IA, donc c'est 95 % des volumes qui sont arrivés par de l'IA. C'est indispensable, Julien le disait, parce qu'il y a une masse de data colossale. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que nous, on travaille depuis 2-3 ans avec Sidebeads, on intègre les logs de la DSP, mais on peut aussi intégrer d'autres sources de données, des sources d'analytics, des sources de brand safety. Donc oui, on a beaucoup de données exploitées déjà. Bon, ce n'est pas utile d'en rajouter, mais on n'a pas tout exploité de la donnée disponible, effectivement. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, côté by-side, pour nos clients, ce qu'on leur dit aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de la donnée personnelle, on n'a pas besoin d'avoir une donnée PII pour utiliser des algos pour optimiser nos campagnes. Ça, c'est hyper important. Dans le cadre réglementaire, la tension qu'on a, c'est qu'on peut aujourd'hui optimiser des campagnes. Alors, au sein du levier, d'un même levier, c'est plus difficile quand on multiplie les leviers, mais au sein d'un même levier, on peut faire de l'optimisation très nette sur nos campagnes sans donner de cookies ou de données personnelles. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette clarification entre algorithmes IA et effectivement, de clarification aussi sur les attentes et l'opportunité qui est de dire qu'à la limite, l'accès aux data et l'optimisation de ces data est quasiment accessible à tous si on est bien accompagné, si j'ai bien compris. Alors, justement, puisque je parle du fait d'être bien accompagné, d'être bien équipé, cette seconde question, c'est quoi les conditions nécessaires pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire, de ton point de vue, Julien ? Je dirais que pour que l'IA soit exploitable at scale et s'impose véritablement, on va dire, dans le quotidien des opérateurs et comme un pilier de notre industrie, je dirais que c'est la réunion in fine de trois conditions. J'ai mentionné tout à l'heure la privacité, Jean-Baptiste, on en reparle également, mais c'est un point qui est tellement important à l'heure actuelle, à l'heure de la privacité, une IA pour être exploitable, elle doit vraiment s'affranchir des données personnelles et créer de la valeur à partir de données non personnelles et surtout pas à partir d'un historique de navigation d'un utilisateur qui va être en fait amené à disparaître dès 2023. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition qui est évidente mais toujours bon de rappeler, il faut que l'intelligence artificielle ait un vrai impact pour le business. Donc ça, ça veut dire qu'identifier 1% des meilleurs utilisateurs ou des meilleurs contextes, c'est bien, mais si in fine, ça ne permet que de dépenser 100 dollars par jour, ça n'intéresse personne et ce n'est pas ce qui va créer des propriétés des croissances pour la marque. On peut vraiment que l'intelligence artificielle soit au service de la création de croissances pour la marque et arrive à accompagner la marque à scale. Ça, c'est un second point très important et d'ailleurs, chez Saibid, on a développé un outil prédictif qui permet d'analyser les campagnes et d'analyser le fit finalement entre la campagne et l'IA et notre confiance à aller améliorer les performances de cette campagne à scale. Et enfin, troisième élément, c'est le facteur humain. L'IA, ça reste quand même quelque chose de nouveau pour beaucoup d'opérateurs de campagne qui créent beaucoup de questionnements. Donc, je dirais que la troisième condition, c'est que l'intelligence artificielle soit additive et pas disruptive. C'est-à-dire que pour vraiment avoir une forte adoption, il faut que l'IA s'intègre dans les technologies et dans les process existants pour les renforcer et non pas les disrupter. Merci, Julien. Donc, j'ai noté privacy, s'enfranchir de la donnée personnelle. Ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend parce que dans notre activité publicitaire où justement il y a une sorte d'obsession autour de la donnée personnelle, se dire que justement pour réussir l'utilisation de l'IA à l'efficacité publicitaire en s'affranchissant de la donnée personnelle, ce n'est pas forcément aussi mécanique dans la manière dont on est formaté. Deuxième chose, l'impact sur les business, la création de valeur et troisième élément, l'humain, faire en sorte que ce ne soit pas disruptif mais que ça s'intègre dans la réalité organisationnelle de l'entreprise. J'ai bien compris ? Parfait résumé, Michel. Merci beaucoup, Julien. De ton point de vue, Sébastien, tu es côté supply justement. Quelles sont les conditions nécessaires de ton point de vue côté supply pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire et j'allais dire surtout quand on est éditeur, une plus grande efficacité business aussi. Tout à fait. Je vais compléter un peu ce qui a été dit en expliquant un peu aussi comment faire pour mettre en œuvre une intelligence artificielle qui soit efficace. On est parlé un peu de comment l'utiliser à bon escient. pour la mettre en œuvre déjà ce qui est important ça va être de bien s'équiper à différents niveaux au niveau des talents et des compétences parce que pour effectivement mettre en place une intelligence artificielle efficace qui va remplir des objectifs business il va falloir avoir une équipe de data scientists et d'ingénieurs qui vont être capables de traiter les données et de les préparer pour qu'on puisse les exploiter de manière efficace. ça, ça va être vachement important. Important aussi d'avoir des profils qui vont nous permettre de faire du data mining et d'aller comprendre les données de les analyser afin d'ajuster au fur et à mesure les algorithmes qui sont utilisés pour la prise de décision dans l'intelligence artificielle. Ça, ça va être aussi un critère très important. Bien sûr, il va falloir investir dans la technologie. Il y a un ensemble de technologies qui sont clés pour déjà être capables de traiter des volumes de données importants sans parler de données personnelles bien sûr mais des données qui vont être dans notre cas des métriques qu'on va mesurer auprès de nos éditeurs de bon fonctionnement de qualité des inventaires. Donc, tous ces données-là on va être capables de les analyser de les traiter et d'appliquer des algorithmes de machine learning et pour construire des modèles prédictifs seulement si on a la capacité de traiter ces données dans des volumes importants. Et donc, j'en viens maintenant à la problématique des volumes aussi pour mettre en place et déterminer avoir une intelligence artificielle qui soit efficace. il faut avoir quand même une base de volume de données qui va être suffisamment importante en termes de diversité d'abord. Il va falloir pouvoir travailler sur des données qui représentent des échantillons suffisamment importants et déterminants en termes de différentes catégories de médias pour notre activité, différents types d'intégration qui vont permettre de collecter des données dans tous les modèles, différents types de clients et ainsi pouvoir prédire efficacement comment un média qui rentre dans cette catégorie pourrait se comporter. Et puis, il va falloir aussi avoir suffisamment d'historique pour pouvoir aussi permettre au modèle prédictif de travailler sur des effets de saisonnalité par exemple. Donc, plus on va avoir d'années d'historique dans notre modèle, plus on va pouvoir avoir une prédiction qui va être juste. Et enfin, pour que l'intelligence artificielle s'adapte et évolue de manière positive et de manière assez littérative, il va falloir qu'on puisse être agile pour pouvoir mesurer l'efficacité des modèles et de l'intelligence artificielle implémentée, mesurer et visualiser un peu ces résultats afin de pouvoir l'ajuster, prendre des décisions sur les évolutions parce que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est des algorithmes qui traitent de la donnée qui permettent de prendre de la décision et de l'automatiser et au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure des analyses qu'on peut faire avec nos équipes d'ingénieurs et de data scientists, on va aller améliorer de manière continue parce qu'il y a toujours des améliorations qui peuvent être faites avec des outils business pour obtenir des meilleurs résultats à différents niveaux. Petite question, ça veut dire que l'intelligence artificielle peut être auto-apprenante, entre guillemets ? Elle peut être auto-apprenante, oui, il y a des outils de machine learning qui permettent d'auto-apprendre à partir d'un historique de données et de certaines règles mais toutes ces règles qu'on met en œuvre sont des règles qui sont paramétrables et donc on peut ajuster le nombre de paramètres qu'on utilise, on peut ajuster la granularité des dimensions qu'on va utiliser dans un modèle prédictif pour pouvoir calculer à quelle valeur, par exemple, il faudrait vendre un inventaire côté supply et donc tous ces paramètres-là sont des variables sur lesquelles on peut jouer, on peut rajouter des variables qu'on découvre être importantes en faisant du data mining et de l'analyse de données et on peut aussi ajuster les paramètres qui vont être utilisés je parlais de saisonnalité tout à l'heure donc on peut allonger la période de temps sur laquelle les algorithmes vont travailler pour inclure par exemple il y a la période des fins d'année avec le Q4 qui arrive le Black Friday comment ça s'est comporté dans les années passées comment on peut utiliser ces données historiques pour prédire un peu mieux comment va se passer cette année et comment on peut ajuster les paramètres en conséquence. donc deux points j'allais dire il y a un point commun entre ce que tu évoquais Julien et ce que tu viens d'évoquer à l'instant Sébastien c'est l'humain c'est les talents puisque effectivement pour pouvoir intégrer j'allais dire ces biais ou ces opportunités culturelles comme le Black Friday Noël etc. il faut effectivement avoir des data scientist mais également des gens au marketing qui puissent aider à réfléchir à l'ensemble de ces opportunités justement au regard de ce qui a été dit par Julien et ce qui vient d'être dit par Sébastien quels sont de toi de ton point de vue quand tu vas voir les annonceurs qu'est-ce que tu leur dis lorsqu'ils te parlent d'intelligence artificielle et ils disent ok ça nous intéresse mais c'est quoi les conditions nécessaires pour que ça soit efficace qu'est-ce que tu leur réponds d'abord il y a de la pédagogie vis-à-vis des annonceurs il faut dédramatiser le sujet ça paraît être une usine à gaz en fait c'est aujourd'hui on a des solutions assez simples pour mettre en place une campagne publicitaire de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats d'une campagne par rapport à l'algorithme de la DSP qu'on va utiliser pour cet achat alors il y a deux possibilités aujourd'hui en termes justement de conditions nécessaires la première c'est effectivement d'utiliser une valeur ajoutée comme ça une surcouche logicielle avec des sociétés comme Sybiz il y en a d'autres pas beaucoup d'autres et honnêtement Sybiz font partie des plus évoluées des solutions les plus efficaces il y a une boîte qui s'appelle Chalice aussi qui est une boîte israélienne en fait chez Publicis on a créé une task force custom algo avec l'Amérique du Nord Europe et Asie et on audite toutes les nouvelles technologies qui sont sur ce domaine d'intelligence artificielle pour améliorer les campagnes et alors du coup il y a deux possibilités soit on utilise cette surcouche soit on travaille à customiser l'algo de la DSP qu'on va utiliser là ça nécessite pas le même niveau d'équipe il faut aussi des développeurs parce qu'en fait en général il va falloir coder typiquement sur DV360 faire du custom billing pour une campagne donnée ça va nécessiter de coder du javascript pour justement appliquer des pondérations en fonction des critères déterminants mais c'est un travail qui va nécessiter du temps du temps homme donc c'est un coût du temps pour identifier les insights et ces variables discriminantes qui vont permettre d'améliorer les campagnes honnêtement c'est assez compliqué ça prend du temps et de l'argent quand on utilise une technotière c'est pluggable en quelques jours on peut lancer on va dire une semaine ou deux on peut lancer une campagne d'intelligence artificielle parce que justement tout ce travail toute cette valeur ajoutée elle a été travaillée côté Sibis par exemple et elle permet d'activer des campagnes très 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 rapidement il faut définir ensuite les bons KPI il faut savoir sur quel KPI on va demander à l'algo de travailler sachant que ce qui est important c'est qu'on peut travailler les KPI de branding de la compression en vidéo de la visibilité du trafic sur site ou du lower funnel avec de la vente on peut optimiser à partir du moment où on a une variable quantitative ces outils là vont identifier les variables discriminantes parmi les centaines de critères et appliquer des pondérations une stratégie d'enchaire qui va permettre d'arriver à faire ça ce qui est important aussi et là oui le travail de l'agence est aussi crucial c'est sur le cadre de diffusion l'intelligence artificielle ça marche quand c'est très large quand vous avez un nombre de variables très très différentes il arrive il a du détail pour pouvoir optimiser la campagne si vous mettez un cadre de diffusion très contraint avec une liste de sites limitée avec des KPI assez compliqués avec des contraintes qui ne sont pas les contraintes habituelles évidemment ça va plus ça fonctionne quand même mais le plift sera moins flagrant c'est clair et ça fonctionne et ça fonctionne vite c'est ça qui est hyper important c'est rapide à mettre en place en tout cas quand on fait quand on utilise une technotière c'est rapide à mettre en place et les optimisations au bout de quelques jours on commence à avoir une optimisation qui serait impossible à obtenir manuellement compte tenu de la quantité de données qu'on doit exercer des plateformes c'est pas possible humainement de pouvoir gérer ça même avec des macro Excel ça fonctionne pas il faut qu'on soit assisté par de l'intelligence artificielle pour optimiser les campagnes alors justement puisque tu parles d'optimisation des campagnes on va parler clair concret c'est une fois qu'on a compris les enjeux autour de l'intelligence artificielle une fois qu'on a compris les conditions nécessaires pour commencer à piloter des campagnes basées sur l'intelligence artificielle quelles sont les les capillages c'est à dire les performances que l'on peut en attendre en gros quelles sont les campagnes que vous avez pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle de ton point de vue et de ton observation Julien oui alors nous effectivement de notre côté c'est notre raison d'être d'augmenter l'efficacité publicitaire des campagnes qui tournent aujourd'hui dans les plateformes d'achat programmatiques comme le soulignait Jean-Baptiste tout type de KPI à partir du moment où ils sont mesurables peuvent être optimisées par l'intelligence par l'intelligence artificielle avec effectivement un ensemble de 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 conditions de de paramétrage de la campagne qui après vont influencer le le niveau d'uplist ce que soulignait Jean-Baptiste était très juste et c'est typiquement le genre d'informations qu'on qu'on vient nous récupérer et traduire dans ce que je mentionnais tout à l'heure ce fameux fit score qui vient pour qui vient donner directement à l'acheteur média finalement notre confiance dans notre capacité à générer un uplift de plus de 30% sur 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 la campagne est-ce que ce chiffre de plus de 30% c'est un chiffre moyen que tu nous donnes ou oui c'est effectivement des métriques qu'on voit qu'on voit régulièrement en tout cas sur les sur les campagnes qui sont qui sont bien fitées pour la solution tout à fait d'accord merci Julien de ton point de vue Sébastien de ton observation et on parlait tout à l'heure des efficacités business notamment pour les éditeurs toi quelles sont les campagnes que tu as pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle alors côté éditeur et par rapport à l'accompagnement qu'on fait avec les médias l'application de l'intelligence artificielle ne va pas se trouver vraiment au niveau des campagnes c'est plutôt pour la partie buy side mais au niveau sell side on va avoir une action avec l'intelligence artificielle qui va s'appliquer à différents niveaux tout ce qui est comportement des publicités dans les pages des médias la distribution il y a plein d'exemples où on a constaté des applis vraiment importants pour tout ce qui est travail sur les rafraîchissements automatiques les règles de rafraîchissement qui sont pilotées par l'IA automatiquement le chargement interdive des publicités etc mais je peux parler concrètement d'un travail qu'on est en train de faire un peu plus sérieusement et récemment cette année sur les prix planchers donc c'est à quel prix on va définir on définit un prix minimal de vente côté supply à partir duquel on peut vendre les inventaires et donc on a retravaillé récemment des modèles prédictifs avec notre équipe de data scientists qui permettent en fait de prédire à quel prix il faudrait vendre l'inventaire au minimum afin de maximiser les rendements publicitaires côté média et donc là on va aller mesurer un peu quel est le rendement pour 1000 pages vues au final c'est ce qui va intéresser le média et donc on a travaillé sur des modèles prédictifs on a travaillé sur des outils qui nous permettent de monitorer tout ça et on applique déjà des règles qui nous permettent d'obtenir des résultats de l'ordre de plus 15 à plus 30% sur certains emplacements publicitaires tu parles de plus 15 plus 30% en termes de taux de clic en termes de revenus en termes de de revenus c'est des tests qu'on est en train de mettre en place on a déjà un modèle prédictif qui est actif maintenant on est en train de travailler sur son déploiement général parce que c'est un travail de R&D qu'on est en train de finaliser et donc on a vraiment des résultats qui sont très encourageants et ces résultats sont en fait la différence entre un prix plancher qui va être statique au fur et à mesure du temps comme la plupart des éditeurs et qui se retrouvent souvent d'ailleurs à être des prix qui sont assez conservateurs comme on ne veut pas perdre des opportunités souvent on définit un prix plancher qui va être plutôt faible et donc là on le remplace par un prix plancher qui est piloté par l'intelligence artificielle et qui va s'ajuster au fur et à mesure des saisonnalités des résultats des rendements qui va prendre en considération tout un ensemble de dimensions et on obtient des résultats qui sont parfois vraiment très forts et en général on est en moins entre plus 10 en moyenne peut-être et sur certains médias sur certains emplacements on voit même du plus 30% donc on a hâte effectivement de déployer ça de manière plus plus généralisée sur nos médias parce qu'on obtient des résultats qui sont vraiment très intéressants et ça c'est grâce à l'IA bien sûr Merci Sébastien de ton point de vue puisque tu vois des campagnes j'allais dire toute la journée avec tes équipes Jean-Baptiste est-ce que tu as quelques campagnes que tu as pu observer qui ont vraiment surperformé peut-être que tu ne peux pas citer des marques mais en tout cas donner quelques fourchettes de résultats sur ces campagnes qui surperforment grâce à l'intelligence artificielle Tout à fait déjà il y a un combat d'IA nous on va essayer de faire baisser les prix bien sûr mais en fonction du KPI le KPI est important plus important que le prix ce que j'ai compris aussi quand même ce que expliquait Sébastien c'est que l'objectif ce n'est pas forcément de vendre plus cher mais de vendre à un prix plancher qui soit suffisamment juste pour augmenter les opportunités Exactement ce n'est pas toujours le prix parce que si on définit un prix qui est trop on ne va pas vendre assez et s'il est trop bas on vend au rabais alors qu'il ne faut pas c'est pour ça qu'il y a un juste équilibre Et de la même façon en fait ce qui compte c'est le coût d'acquisition plus que le prix d'achat d'ailleurs ça chamboule un peu les sociétés d'audit parce qu'elles avaient l'habitude d'auditer les agents sur un prix d'achat après négo sur les médias traditionnels sur le digital ce n'est pas tellement le CPM qui est important mais ce qui est important c'est le coût du CPX le X étant la visibilité le clic ou l'acquisition ça c'est très important Nous on a un gros track record ça fait 3 ans entre les custom algos développés par les équipes Data Science chez nous directement la DSP ou les campagnes qu'on a pu gérer avec Sybis notamment on a globalement sur 85% des campagnes on a un uplift significatif d'amélioration du KPI de l'annonceur et sur les 15 autres il y a quelques échecs peut-être parce que le KPI est mal défini ou alors trop ambitieux et sinon de la neutralité ce qui est important aussi c'est que ça coûte il faut donc que l'algo le custom algos absorbe le coût de la techno en plus des coûts habituels on parle souvent de transparence de la chaîne de valeur programmatique là clairement nous on est transparent sur cette chaîne de valeur et on explique bien le coût du média le coût de la data le coût de la DSP et le coût c'est le temps homme ou de l'intermédiaire qu'on va utiliser pour optimiser cette campagne et évidemment on compte l'uplift après tout ça il faut d'abord que la techno d'IA absorbe son propre coût et crée un véritable uplift une fois qu'on a dit ça qu'on a bien défini je vais vous donner trois exemples où moi j'ai des chiffres un peu plus important et c'est pas exceptionnel sur un acteur du transport coût d'acquisition donc campagne à performance cadre de diffusion très large dans le sous-l'aux réserves de brand safety évidemment de visibilité et d'anti-fraude on avait une baisse du CPA entre le début de la campagne et la fin de la campagne de 68% donc une baisse de 68% du CPA quand on compare donc même DSP l'algo de la DSP versus l'algo customisé d'accord ? moins 68% un autre exemple secteur de la banque là on a CPM en baisse de 43% alors ça joue quand même sur le coût d'acquisition à taux de transfert équivalent évidemment si le taux de transfert est bon mais que le prix est trop élevé il va falloir essayer de baisser ce CPM donc moins 43% sur un CPM coût du clic à moins 4% au final on a un moins 66% d'optimisation du coût d'acquisition d'ouverture de compte un dernier exemple sur Telco là il y a des contraintes de visibilité on est sur de la vidéo cette fois donc on est upper funnel les deux présents c'était de lower funnel donc là on a un cas d'audition qui va au-delà des standards MRC, IAB 50% 2 secondes on était sur du 70% là on a une optimisation du VTR de 19% sachant que évidemment on n'a pas fait que de la catch-up parce qu'on va vous dire si vous faites de la catch-up tu fais 95% non évidemment ce serait trop simple donc là on a un vrai travail d'optimisation il faut savoir que le custom algo il fait quoi prenez 3 marques Coca Pepsi Dr Pepper ils ont des territoires de marques différents ils ont des créations différentes des messages différents quand vous prenez un algo générique d'une DSP que ce soit Google Xander The Trade Desk à la fin le bidding stratégie c'est je bide sur du cola quand vous faites du custom algo vous faites une adaptation vous adaptez votre stratégie d'enchaire en fonction des variables discriminantes spécifiques à Coca-Cola spécifiques à Pepsi spécifiques à Dr Pepper et c'est pour ça qu'on arrive à optimiser les résultats sur une courte période parce qu'on a un rendement à très haute capacité qui va gérer l'ensemble de ces données et optimiser les campagnes encore une fois en coopération avec les équipes trading qui définissent un cadre de diffusion qui soit le plus favorable à atteindre de ces KPI associés à cette IA Merci Jean-Baptiste merci pour ces exemples et de nous démontrer effectivement que l'intelligence artificielle bien gouvernée par des équipes et bien pensée par des data scientists mais également bien pensée par les créateurs d'algorithmes et bien en fait cet écosystème a abouti à une vraie efficacité on est un peu en retard mais c'est de ma faute parce que je tenais à ce qu'on soit extrêmement précis sur les différents concepts que sont l'intelligence artificielle les algorithmes comme tu nous l'as précisé tout à l'heure Jean-Baptiste et c'était très important également de parler avec précision des différentes étapes à suivre que ce soit au niveau des équipes au niveau technologique mais également au niveau j'allais dire de l'explication auprès des annonceurs avant dernière question avant notre petit jeu avant dernière question en un mot s'il vous plaît parce qu'on est très en retard c'est quoi pour vous l'avenir de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité marketing publicitaire en un mot Julien en un mot je dirais holistique holistique et c'est très clair au regard des différents exemples que l'on a cités de ton point de vue Sébastien moi je signerais l'importance de la transparence transparence holistique transparence oui parce que il ne faut pas que ça transforme en une boîte noire non plus que c'est important qu'on puisse travailler que les différents acteurs impliqués comprennent comment ça fonctionne et quels sont les champs d'action coopération merci Sébastien de ton point de vue Jean-Baptiste en un mot alors en un mot ça va être difficile en un mot chez moi mais non je dirais le contenu c'est à dire mes côtés en un groupe nominal à l'école c'était ça c'était certainement ça là c'est un peu plus le contenu le message c'est à dire on sait on sait utiliser l'IA on sait on sait afficher une création plutôt qu'une autre on sait optimiser en fonction de ça là je parlais vraiment de de travailler avec les agences de créa mais pour construire des messages from scratch on est vraiment dans la conception from scratch je pense que c'est vraiment la dernière brique qui marche globalement dans les algos à part un peu la techno retargeting créer from scratch une création qui ne fasse pas appel à une banque d'images mais qui soit vraiment de la création pure donc un peu comme on crée vous savez des tubes ou des tubes ou en tout cas des morceaux de musique à partir de rien là faire la même chose sur la créa je pense que cet environnement là adapté au device à la loire de la journée à la donnée qu'on a sur l'individu au contexte éditorial au background color du site sur lequel on est ça c'est un gros défi et à mon avis il y a vraiment énormément de choses à faire de ce point de vue là merci Jean-Baptiste tu viens à l'instant de parler de défi je vous en lance un j'espère qu'en régie vous êtes prêt puisqu'on passe tout de suite à la question 100% média alors messieurs je vous rappelle le principe de la question 100% média avec notre partenaire 100% média 35 000 abonnés qui chaque semaine le mardi en l'occurrence je donne ça pour ceux qui nous écoutent rediffuse dans sa newsletter The Programmatic Society Thierry Amard qui est donc le fondateur de 100% média va vous poser une question en vidéo et vous aurez 60 secondes une minute chrono pour y répondre Bonjour Michel bonjour à tous à propos de l'intelligence artificielle et de l'efficacité où est-ce que vous placez les instituts d'études dans tout le parcours que vous évoquez merci beaucoup je trouve cette question extrêmement intéressante c'est parce que on parle quand même de la donnée ok il faut s'affranchir des données personnelles mais quand même on a un certain nombre de données autour de l'audience etc on a beaucoup parlé technologie annonceurs supply etc mais les études là-dedans elles sont où alors attention Régis j'espère que en Régis j'espère que vous êtes prêt top chrono Julien où sont les études les sociétés d'études dans tout cet écosystème c'est pas le secteur de l'industrie que je connais le mieux toutefois pour moi les sociétés d'études vont avoir encore un gros rôle à jouer dans les années à venir notamment on le disait avec l'avènement de la privacité on aura beaucoup moins de capacité de reconstituer des historiques de navigation à contrario les sociétés d'études à travers des panels peuvent toujours accéder à de l'information comprendre des historiques de navigation sur une base d'utilisateurs qui répond de manière consentie à un panel voire même à partir de ce panel inférer en fait des scores par exemple sur des urls en disant voilà telle url on peut inférer tel type de données utilisateurs scoring qui derrière peuvent réalimenter un custom algo par exemple parfait tu as répondu 6 secondes avant la fin c'est magnifique il n'y a même pas le gong il n'y a même pas le chrono il était là j'ai le gong là merci beaucoup Julien pour ta réponse même question pour toi Sébastien quid des sociétés d'études dans cet écosystème en régie vous êtes prêt top chrono je pense que ça dépend beaucoup du champ d'application effectivement l'intelligence artificielle les sociétés d'études sont peut-être plus intéressées pour des mises en oeuvre et des études qui vont être généralisées sur le comportement d'utilisateur sur internet comment peuvent se comporter certains annonceurs par rapport aux données qui vont être utilisées effectivement tout ce qui est le thème de la privacie après les champs d'application de l'intelligence artificielle sont très larges et donc comme on en a parlé parfois l'intelligence artificielle ne va pas consommer du tout de données personnelles on va avoir des champs d'application qui sont beaucoup plus orientés business par rapport à un secteur d'activité comme nous par exemple accompagnement des éditeurs optimisation de tout ce qui se passe côté médias je pense que ce sera on va trouver beaucoup moins d'études et d'implications de leur part à ce niveau là merci d'y avoir répondu même question pour toi Jean-Baptiste en plus tu fais partie d'un écosystème qui utilise énormément les études donc en régie je vais faire le top chrono pour cette fameuse question quid des sociétés d'études dans cet écosystème intelligence artificielle et efficacité publicitaire top chrono alors oui c'est une question intéressante pas simple à appréhender il y a plein de clés d'entrée je pense que d'abord c'est vrai qu'internet c'est difficile pour les instituts on le voit sur la piche publicitaire par exemple c'est assez difficile d'évaluer il y a une nouvelle méthodologie Kantar qui est sortie mais c'est quand même assez compliqué d'appréhender cet écosystème pour revenir sur la question je pense que ce qu'on n'exploite pas assez aujourd'hui c'est les insights qu'on va tirer des campagnes c'est à dire qu'on a tendance peut-être à passer un peu vite d'une campagne à une autre à s'arrêter sur les 4-5 grands critères discriminants qu'ont permis à cette campagne de surperformer mais par l'analyse de ces données donc dans l'exploitation dans les déchets on va dire qui restent je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais dans l'analyse des logs et dans l'étude et l'analyse des variables discriminantes on garde les plus grosses néanmoins je pense qu'il y a plein de signaux faibles qui peuvent être super intéressants sur lesquels au moins du consulting je ne parle pas forcément d'études très larges mais au moins sur une partie consulting et d'accompagnement que ce soit les instituts d'études tiers ou les départements études en agence chez Public Media on a un département études assez poussé qui tout à fait pourrait analyser ces données brutes là et exploiter ces insights qui pourraient améliorer et permettre d'améliorer le planning des médias offline des médias digitaux achetés encore et sur les campagnes programmatiques on va dire que tu as répondu au défi tu as juste précisé ta pensée mais ce que je comprends en tous les cas c'est qu'effectivement il y a une sorte de sérendipité potentielle que les instituts pourraient aller chercher au-delà des fameuses grandes masses qui sont présentées en tout cas que l'on peut analyser assez facilement et derrière peut-être ces fameux signaux faibles que ces instituts d'études pourraient aller chercher pour améliorer l'efficacité publicitaire en plus de l'intelligence artificielle que l'on a évoquée et bien Julien Sébastien Jean-Baptiste merci d'avoir été très précis très clair on a compris que l'intelligence artificielle ce n'est pas une techno mais une combinaison j'allais dire de compétences compétences technologiques compétences des équipes mais également compétences aussi d'acteurs externes qui peuvent justement toujours alimenter cette intelligence artificielle il n'y aura pas de mort sur la route juste une adaptation des rôles des uns et des autres donc merci de nous l'avoir expliqué merci à vous merci Michel ainsi s'achève ce débat autour de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute merci à France Télévisions Publicité Smile Wanted et Saibids pour leur soutien merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme post-production traduction et sous-titrage par Uptown Sous-titrage 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 Société Radio-Canada